Nom de dieu Joyeux anniversaire Bad News ! Bad News a un an ! Voilà ! Un an de Bad News ! Bienvenue dans cette émission spéciale Puisque ça sera que des Bad News Complètement vraies, racontées Par des gens qui les ont vécues Beaucoup de vidéos, beaucoup de surprises Bon allez Thomas, on mange ? J'ai vraiment pas envie de manger ça Mais si t'adore les desserts Thomas ! Alors, ce qu'il faut savoir C'est que je n'aime pas les pâtisseries ! Attends, les gens ils disent Je t'oblige à manger des trucs dégueulasses Pour une fois c'est de pâtisseries Tu vas pas faire... En plus c'est pour la Nive Donc je suis désolé, ça se mange J'aime pas les pâtisseries Oh j'aime pas ! C'est pas bon, ça me donne même pas envie Je mange pas de gâteau à mon propre anniversaire Est-ce que t'aimes bien le gâteau au durian ? C'est au durian ? C'est le pire gâteau d'anniversaire de ma vie Non mais c'est vraiment pas bon On va lancer le générique ! BADNEWS vous est présenté par Compte Astuce Compte Astuce vous accompagne dans le bilan comptable de votre société Retraitement et niveau de valeur de solvabilité C'est facile et rapide avec Compte Astuce Actif, créance, capitaux propres, provisions, charges, résultats nets Tous ces termes techniques et bien d'autres encore sont présents dans Compte Astuce Compte Astuce, votre compagnon comptable BADNEWS Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre C'est BADNEWS Et BADNEWS a un an ! Enfin le reboot de BADNEWS a un an Et en vrai BADNEWS a 11 ans en réalité Mais un an de BADNEWS régulière Un an de BADNEWS tous les mardis Voire même un peu plus On va arriver à la cinquantième BADNEWS la semaine prochaine C'est ouf, merci à tous On est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez moi on est belle On est pas forcément On est... Mais qu'est-ce qui va... Ca fait un an On est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez moi on est une belle brochette de con Je rappelle que nous ne vérifions pas nos sources Il y a peut-être bien des légendes urbaines dans l'émission Mais on s'en bat les couilles Parce qu'elles nous amusent Oui Mais dans cette émission Croyez moi il n'y aura pas de légendes urbaines Puisque toutes les anecdotes que vous allez entendre aujourd'hui Seront des anecdotes de nos vies A nous les gens qui faisons BADNEWS D'ailleurs merci Ariel pour ton introduction Et Ariel on te retrouve très bientôt pour ta BADNEWS de ton enfance Thomas ? Oui ? Avant qu'on commence, vu que c'est l'anniversaire de BADNEWS Je me suis dit je vais me faire un petit cadeau D'accord Je vais m'offrir un petit truc Et je me suis acheté un iPhone 4S D'accord Mais c'est un peu étrange Tu vas voir Dis Siri quel temps il fait aujourd'hui Dis Siri quel temps il fait aujourd'hui Dis Siri quel temps il fait aujourd'hui Il fait froid il a plus de saison ma pauvre dame Tu vois c'est étrange non ? Ah oui Il est vieux Il est vieux Dis Siri t'es vieux hein ? Vaut mieux entendre ça que d'être sourd Et le pire c'est qu'il est tellement vieux C'est qu'il est raciste Dis Siri Raconte moi une blague Oui David Saviez-vous quel est le sport préféré des arabes ? Je sais pas Les courses il pique Parce qu'il pique tout Il pique ta bagnole Il pique ta mob Et il pique ton fric Thomas ? Oui ? Je vais jeter ce téléphone D'accord Mais savais-tu que cette blague avait été entendue à un meeting de François Fillon ? Ah oui ? Oui Le maire d'Indre-et-Loire l'a utilisé pour chauffer la salle Ce à quoi quelques personnes ont dit Dis donc c'est pas un petit peu raciste Ils sont allés voir la police Le gars s'est retrouvé devant les juges Avec une amende à donner Et pour se défendre il a dit Le maire d'Indre-et-Loire Je regrette profondément d'avoir choqué les gens Hervé Novelli, le maire de Richelieu, m'avait demandé de chauffer la salle Du coup c'est avec cette blagueounette Entendue dans un taxi Il m'est venu bêtement à l'esprit Et je l'ai dit Et là le juge a dit Une blagueounette il a payé mec Pour commencer cette spéciale anniversaire Commençons avec celui qui commence toujours l'émission La bagnose d'Ariel de sa vie à lui Quand j'étais petit j'avais l'habitude de me promener Vraiment très souvent tout nu Preuve en est Et puis autour de mes 4-5 ans mes parents m'ont offert un vélo Pour que je puisse apprendre à en faire évidemment Sauf que j'aimais beaucoup plus jouer avec la pompe à vélo qu'avec le deux roues Là je vous laisse 3 secondes pour faire le rapprochement avec ce que j'ai dit tout au début Oui Alors j'ai pas beaucoup de souvenirs de cet incident Mais ce que j'aime à m'imaginer c'est quand même mes parents arrivant aux urgences Avec un petit garçon dans les bras Qui lui-même a une pompe à vélo au bout du... Enfin de la... BIT Au final la good news c'est que j'ai pu prendre ma revanche Et c'est enfin à moi de raconter cette histoire Et non plus à mes parents de la raconter à toutes les petites amies que j'ai pu ramener à la maison Ah et depuis j'ai plus de prépuce non plus Voilà Bah... Au revoir le prépuce d'arrière du coup C'est le moment de la pub de Rob Les petits accidents de la vie ? Tout le monde y est confronté Les pansements préutilisés en curochrome vous aideront à soigner les bobos du quotidien Et à favoriser la guérison des plaies Pansements préutilisés en curochrome Dites au revoir aux larmes Mais bonjour aux maladies de merde Merci beaucoup Rob Mais d'ailleurs Rob N'aurait-il pas une bad news ? Bah j'imagine que si vu que c'est le but de cette émission Et bien regardons pour l'anniversaire de bad news La vraie bad news de la vie de Rob Alors ma bad news en fait c'est une petite anecdote qui s'est passée Lorsque je donnais une interview à un vieux monsieur, à un senior L'interview avait un peu mal commencé Parce que bon il fixait la caméra Et j'arrêtais pas de lui dire Non il faut me fixer moi et pas l'objectif Ça sera plus naturel Bon il le faisait pas Et bon au bout d'un moment j'ai un peu lâché l'affaire Parce que ça m'a saoulé Je voyais que ce vieux monsieur se grattait l'entrejambe J'ai fait comme si de rien n'était J'ai continué l'interview comme ça J'ai vu que son pantalon qui était marron A commencé à devenir marron foncé Le vieux monsieur était en train de se faire pipi dessus Tout simplement voilà Donc ça a commencé à se sentir bien la pisse Quand tout d'un coup C'est dégagé une forte odeur de chiasse Une bonne odeur de merde Le vieux monsieur était tout simplement incontinent Sa femme avait oublié de lui mettre sa couche le matin Ils étaient partis un peu précipitamment avant l'interview Plein de bons souvenirs, de bonnes odeurs Et j'ai su par la suite que ce monsieur avait un strabisme Et c'est la raison pour laquelle il fixait la caméra et pas moi Pendant l'interview Voilà C'était une super interview Waouh sans vous mentir On a pas reçu la vidéo avant de tourner Donc du coup on sait pas ce qu'il a dit Mais on trouve ça fou C'est vraiment fou Je te rappelle Thomas quand j'avais parlé de la crêpe au foutre Qu'un prof avait été obligé de manger J'avais dit que j'avais un truc un peu équivalent Dans ma jeunesse Et les gens dans les commentaires ils ont dit Ah vas-y balance 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 Et j'avais dit non Bon c'est l'anniversaire Donc du coup je vais vous raconter une anecdote Deux jeunes personnes s'ennuient On va pas citer ces gens On sait pas qui c'est Il y a une personne D et une personne Y D et Y s'ennuient beaucoup dans une soirée où ils ont été invités Ils se rendent compte, enfin ils connaissent un peu la soirée où ils sont invités Que les gens ont rien à foutre d'eux, sont dehors en train de fumer des joints Et eux s'emmerdent devant M6 en train de regarder la planète des singes Ils s'ennuient profondément Dans cette maison immense, très riche Qui appartient à un membre du Front National Et ce monsieur adore boire des whisky avec des glaçons Quelques temps auparavant D et Y avaient vu un film qu'ils avaient adoré Où dans ce film les deux jeunes pour se venger Urinaient dans le bac à glaçons et le remettaient au frigidaire D étant très malin dit à Y Ce serait trop drôle qu'on le fasse Du coup on est allé dans la cuisine de ce monsieur On a vidé le bac à glaçons Et D étant peut-être un peu plus... Il fomente les plans mais il fait pas trop les trucs méchants Du coup il demande à Y d'uriner dans le bac à glaçons Pourtant D il me semble qu'il urine quand même beaucoup 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 Ouais mais peut-être que D il urine beaucoup Mais c'est toujours aux toilettes ou contre un arbre Le mec il veut un peu se dédouaner je trouve de la bêtise Ah pas du tout parce que la chute arrivera de Y Parce que ce n'est pas la chute de l'histoire le fait qu'on ait rempli un bac à glaçons de pisse Pour que quelqu'un en boive avec son whisky Ce qui a dû forcément arriver Ce qui me remplit de joie finalement encore aujourd'hui C'est pas ça C'est juste que ça a pris extrêmement longtemps à Y pour remplir le bac à glaçons Un petit bac à glaçons de je sais pas une dizaine de glaçons vous voyez Il est sorti à l'extérieur pendant que D regardait un petit peu de partout Et Y remplit d'urine le bac à glaçons Enfin en partie puisqu'on a rajouté un peu d'eau après Bah pour pas que ça soit des glaçons au jus de pomme vous voyez Y met énormément de temps Quand il revient D le serbonne et lui dit Mais enfin qu'est-ce qui t'a pris autant de temps Y ? Et Y dit c'est hyper dur de se retenir entre les compartiments Et pourquoi il a pas juste pfff Ça c'est le mystère du grec Il est insondable finalement Mais lui il a fait pssst 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 Comme une machine quoi C'est le moment d'écouter la bad news de Vivian VIVIAN Elle se passe en Belgique en 1996 et j'ai à peu près 10 ans Je suis en week-end chez mon père C'est aux alentours de mon anniversaire Il me dit demain on va quelque part Il vaut mieux que tu te couches tôt Dans mon lit je me fais plein de films Je me pose la question où est-ce qu'on va Qu'est-ce qui va se passer Il me dit une fête foraine Un parc d'attractions Genre un cadeau d'anniversaire Et à ce moment-là on parlait beaucoup du parc Disney à Paris Et du coup je me dis je bloque sur Disneyland Le lendemain matin on se lève On se prépare On rentre dans la voiture Et le voyage me semble un peu long Mais voilà on arrive chez un de ses amis A la frontière française On s'arrête Et on passe quelques temps Puis on remonte dans la voiture Et on arrive au lieu dit Je vois plein de gens devant une façade Devant une barrière Il y a des gens qui sont là Mon père qui essaye de voir Mais il voit pas très bien Ce qui se passe et ce qu'il y a Et en fait je lui demande Si on est bien au lieu où on devait être Et il me dit oui Et là il passe sur un sentier Sur le côté Et il monte dans un arbre Et il me dit comme ça Vas-y viens D'ici on voit le jardin Et on voit les deux trous Et je comprends pas Je demande plus d'informations Mais où est-ce qu'on est ? Et là En tendant un peu l'oreille Je comprends Qu'on est à Sars-la-Bouissière A la deuxième maison De Marie Dutroux Je ne suis jamais allé à Disney Mais je dois dire que Mickey Mouse Me fait un peu penser à Marc Dutroux Depuis Son père voulait voir La police Les gens en train De déterrer Le jardin de Marc Dutroux Mais pourquoi ? Il y a un manque de culture énorme Qui est en train de se passer là Marc Dutroux Pédophile D'accord Qui a enterré des jeunes filles Dans son jardin Il l'a emmené pour voir Les gens déterrer des corps ? Oui Il avait quel âge ? 10 ans C'est horrible il est fou On est sur une bad news On est sur une belle bad news là C'est incroyable Je vois que tu es rêveur C'est le moment De la bad news De Thomas Cambrai Il se trouve que J'ai plein de cicatrices derrière la tête là On voit pas parce que j'ai trop de cheveux Mais si j'ai les cheveux rasés On voit j'ai un espèce de rond Un trait Un autre trait Enfin bref J'ai vraiment une... Le dos de la tête qui est déglingué Et donc de mes 0 à mes 3 ans Je me pétais la gueule Je me prenais des poteaux Je tombais des trottoirs Si je grimpais sur un truc Je me vautrais Et je m'ouvrais la tête tout le temps Donc le médecin me recousait la tête Et ça recommençait Et il me recousait la tête Et ça recommençait Et il me recousait la tête Jusqu'au jour où j'avais 3 ans Et il a dit à mes parents Mais euh... Vous pensez pas qu'il a besoin de lunettes ? Et là mes parents ils ont fait C'est pas con ce qu'il dit J'ai eu des lunettes Et je ne suis plus jamais tombé A 3 ans ? A 3 ans Donc ça veut dire que tu voyais Que dalle C'est-à-dire que tu as découvert le monde J'ai découvert le monde à 3 ans Rien ! Non mais c'est-à-dire que C'était que des taches de couleurs Les parents ils disaient Là-bas les vaches ! C'est l'anniversaire de Bad News Et du coup qu'est-ce qu'on fait Quand on a des anniversaires ? Et ben on mange des gâteaux pas bon Oui On en fait des cadeaux ? Non, on invite des gens Des amis Et donc il y a des gens Des guests qui vont raconter leurs Bad News à eux Pour nous C'est vrai Et on commence tout de suite Avec Constance Bonjour, c'est Hélène Seguera sur RTL2 Du tout C'est Constance Ça divise-t-il Alors Dévi m'a demandé De raconter une petite anecdote Moi j'habite à la campagne Je dis pas où Sinon tu vas venir me tuer J'ai deux chiens J'ai un mâle et une femelle Et la femelle s'appelle Josette Et ma voisine d'en face Qui est un âgée Elle s'appelle également Josette Voilà C'est toujours un petit peu gênant Quand je ramasse la crotte de Josette Malheureusement Nous n'avons pas ces vidéos Avant l'anniversaire Dont nous ne pouvons pas réagir Mais en tout cas Un gros merci Constance Et des bisous Maintenant c'est François Descracs Qui nous a fait une Bad News Alors mon histoire Est une histoire Sur une histoire Qu'on va raconter J'étais avec un ami Qu'on va appeler Stuart Donc on était au resto Avec d'autres amis Et Stuart me dit Et François Est-ce que je t'ai raconté La fois où J'ai fait une séance de spiritisme Qui m'a tourné Je lui dis Bah non raconte Donc il me raconte Il me dit que Quand il était jeune Voilà Il était avec un groupe d'amis Dans sa maison Et il avait décidé Un soir De faire une séance de spiritisme Avec une planche à Ouija Donc il commence à poser des questions A un esprit de la maison Parce qu'il pensait vraiment Qu'il y avait un fantôme Dans la maison Et bon Ils disent que L'esprit répond à des questions Mais bon voilà On sait pas trop Il commence un peu à avoir peur Et là Il y a un de leurs potes Qui commence à trembler À trembler Et ses yeux se révulsent Et ils commencent à faire une crise Comme s'ils étaient possédés Et à parler On sait pas ce qu'ils disaient Et tout Et donc Stuart Il le chope Il prend ses potes Il quitte la maison Et ils vont s'enfermer dans la voiture Qui est dans le jardin Ils avaient tellement peur Qu'ils voyaient la buée Sur les fenêtres de la voiture Donc il me raconte cette histoire Et je dis Putain c'est dingue quoi Et là il y a Rémi Argo Le vrai Rémi Argo Qui arrive Et donc il s'assoit à côté de nous Et je dis à Stuart Mais il raconte Il raconte l'histoire à Rémi Elle est dingue quoi Stuart se remet à raconter l'histoire à Rémi Il dit Voilà j'étais avec des amis Dans ma maison On était encore jeunes Et là On décide Après avoir fumé Un bon gros pédo Et là j'étais dans What ? Quoi ? Et il me fait Ouais bah ouais On a fumé de l'herbe Et je dis mais tu me l'as pas dit ça en fait Et il me fait Ah ouais ouais Je vais te le dire Bon bah ça change rien de toute façon Et je dis ah ça change quand même des choses Dont le voilà moralité Quand on raconte une histoire Les détails Sont importants Merci beaucoup François Ce qui est fou c'est que Cette anecdote ne parle pas du fait Que tu sois vietnamien Il fallait du racisme Et voilà Maintenant C'est Lolo Qui nous a fait une petite bagnoze Une bagnoze de sa vie Oh ! Donc c'était un été Dans les années 90 Je devais avoir 8 ans Ou 10 ans On était dans notre maison de vacances Avec toute ma famille Et un soir Mon cousin qui pêche sur le lac du Verdon Nous a proposé à ma soeur et moi D'aller pêcher avec lui Et pendant la pêche J'avais envie de pisser Donc je suis montée sur le petit rebord Et j'ai pris l'écope du bateau J'ai pissé dans les copes Et j'ai lancé ma pisse sur mon cousin et ma soeur Je sais pas pourquoi Enfin je crois que j'ai fait ça Parce que ça me faisait beaucoup rire Et au final ça s'est terminé en gros drame Mon cousin m'a poursuivie dans la garrigue Et j'ai été punie tout l'été Donc c'était pas si drôle que ça Une fois aussi à la montagne J'étais avec des copains Et en fait je voulais leur faire une blague Et du coup j'ai trouvé des bouteilles d'eau Je les ai bu J'ai pissé dans la bouteille Et ensuite pendant qu'ils dormaient J'ai renversé toute la bouteille de piss Sur eux dans le lit Pour faire croire que c'est eux qui avaient pissé Et une fois aussi j'étais avec mes copines Je devais être je sais pas au collège Et en fait j'avais une pote qui dormait chez moi Et pendant la nuit je me suis mise debout sur elle Et j'ai pissé quoi Bon et pour changer du pipi J'ai une petite anecdote sur le caca Je devais avoir 3 ans J'ai fait caca dans ma chambre Sur la moquette J'ai pris mon caca Et j'ai écrit caca Sur le mur Avec mon caca Et alors là je me souviens vraiment De la rouste que je me suis prise Avec le recul Je me suis souvenue C'est parce que j'avais pas trop apprécié Les nouvelles peintures Qui avaient été faites Dans ma chambre Merci beaucoup Lolo Pour cette bad news Ayant travaillé avec toi Sur ton album de BD Je sais que t'as plein d'anecdotes Complètement folles Et notre dernier guest Enfin presque Dernier guest De l'émission Merci beaucoup Cyprien De nous offrir cette bad news Je suis là pour raconter une petite loose de la vie Bah déjà j'ai du tourner deux fois cette vidéo Parce qu'on a perdu le rush Merci Webedia Je vais vous raconter une petite histoire toute simple Où en fait quand j'étais ado Je devais avoir 13 ans 13-14 ans Et j'ai eu une discussion très très bizarre avec mon père Puisque en fait je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo À Pokémon par exemple Voilà j'invitais des copains Et on jouait aux jeux vidéo Un jour il m'amenait à l'école Pour je ne sais plus quelle raison Et on a eu une discussion très sérieuse Et très gênante Où il me demandait Tu sais Cyprien Moi à ton âge Bah je J'essayais de rencontrer des filles Je passais du temps avec des filles Tout ça Et je pense qu'en fait il s'inquiétait Que je devienne Je sais pas moi Une sorte de geek asexué Pas du tout intéressé par les meufs Ou peut-être que j'étais homosexuel Je ne sais pas Bref il m'a redit plusieurs fois Tu sais il faudrait que tu t'intéresses aux filles Il faut que tu arrêtes les Pokémon Enfin je dis ça comme ça Tu fais ce que tu veux Mais bon il n'y a pas que Pikachu dans la vie Quelques années plus tard J'ai ramené des copines à la maison Donc ça c'est Ça c'est arrangé Mais pendant plusieurs années Mon père a été très inquiet de ça Voilà c'était la petite news La petite news Un peu nulle de la vie quoi La petite loose Joyeux anniversaire bad news Merci beaucoup à Cyprien de nous avoir envoyé cette vidéo Voici un petit screenshot d'un échange de SMS avec Cyprien Qui a vu la vidéo où j'annonce que je voudrais Si on arrive aux millions d'abonnés Appeler mon trophée la bite de Cyprien Cyprien atteste qu'il veut que ça soit la bite de Cyprien Donc aux millions d'abonnés Le trophée s'appellera la bite de Cyprien Eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire les gens Faut qu'on ait un million d'abonnés hein Ce serait fou Cyprien fait nous de la pub Parce que là vraiment on y arrivera pas tout seul Non Faut au moins un squeezy en plus C'est l'anniversaire de bad news Et donc Monsieur Poulpe se tenait de nous raconter Son histoire avec son anus Regardons Salut je suis Monsieur Poulpe Et je vais vous parler de ma coloscopie Vous savez moi j'ai un métier très stressant Et du coup j'avais des gros maux de ventre Et mon ventre faisait de la tuyauterie Et je faisais des bulles de paix Et des pétales de merde Alors je suis allé voir un gastro-entérologue C'était un métier Les gens font des grandes études pour regarder les culs des gens Et donc ce Monsieur m'a dit Je pense que le plus simple c'est de vérifier l'intérieur de vos entrailles Parce que c'est peut-être du stress mais c'est peut-être plus grave Alors on va faire une coloscopie La coloscopie c'est quoi ? C'est une caméra dans le cul Mais on peut pas mettre une caméra tout de suite Il faut d'abord que tout soit vidé La veille d'une coloscopie On doit boire 3 litres d'une solution Qui vous fait tout vous vider J'ai envoyé des vidéos à mes amis de moi sur les toilettes Si vous êtes sages je vous en donne une Voilà vous en avez vu un bout Ca me fait plaisir Du coup le lendemain je suis allé à l'hôpital Et donc j'étais sur la table d'opération Et il y a l'anesthésiste avec la caméra et la seringue prêt à m'endormir Qui dit j'adore ce que vous faites Et là il y a le chirurgien qui arrive et qui dit Ah j'ai vu crac crac Vous savez il y a un truc qui est assez dingue C'est le sexe tantrique Faudrait vraiment que vous fassiez un sujet sur le sexe tantrique C'est hyper important Et voilà les deux personnes me parlaient de travail et m'avaient clairement reconnu Et s'apprêtaient à mettre une caméra dans le cul Donc j'ai dit s'il vous plaît endormez moi Endormez moi je vous en supplie Ils m'ont endormi et je pense qu'il y a beaucoup de selfies De moi avec une caméra dans le cul et d'eux à côté comme ça Parce qu'ils avaient l'air de bien connaître mon travail Mais ça ne s'arrête pas là Qu'est ce qui se passe quand on se réveille après une opération d'une coloscopie ? Et bien il y a la salle de réveil du service des trucs dans le cul En gros ça se passe comme ça Je me réveille et il y a une infirmière qui ouvre un rideau Donc je suis dans une toute petite salle comme ça avec un rideau Je comprends que je suis dans un open space de petite salle de réveil Une infirmière ouvre le rideau et fait Ça va monsieur ? Oui ? Pétez monsieur ! Il faut péter ! Il faut péter ! Quoi ? Elle referme le rideau Et là j'entends que je ne suis pas seul dans cette salle de réveil Et qu'on est à peu près 30 personnes Et j'entends Aïe aïe ! Pétez madame ! Pétez ! Et là moi j'ai mal au ventre Et donc je pète Et il y a 20 ou 30 personnes Qui lâchent des caisses Et après au bout d'un moment il y a une dame qui m'a dit Une infirmière qui m'a dit Il faut libérer votre salle de réveil je vous mets au milieu Ils prennent mon brancard Et ils m'ont amené au milieu de la salle C'est là que j'ai vraiment adoré Ils m'ont mis entre une dame qui était clairement Avec un physique de boulangère Et quelqu'un qui avait le physique d'un noble De 4 générations de noblesse française Et là on était tous les 3 3 classes sociales complètement différentes Et on se pétait les uns sur les autres Et je me suis dit que c'est trop beau Comme réunification sociale Le gros lâchage de caisse Et bah à l'air comme quoi avoir des fans Des fois c'est cool et des fois c'est moins cool Merci à tous c'était l'anniversaire de Bagnose Et j'ai pas dit ma Bagnose à moi Si tu l'as dit Bah non moi j'ai dit la Bagnose vite fait Je vais vous parler de ma rupture partielle du frein Comme ça, alors on pensait que c'était fini Et en fait non Non Raconte nous ta rupture du frein Déjà une rupture du frein ça n'est pas lié à une voiture Non Du tout C'est lié à ma bite Tu peux nous montrer ? Bah ça se voit j'ai une mini cicatrice Ah ouais ? Ouais ouais y'a un petit truc blanc Ok Une rupture du frein qu'est ce que c'est ? Le frein c'est le fil vous voyez qui relie le gland à la peau du zob Ce petit fil là souvent quand on a une rupture du frein c'est que ce fil pète Ca pisse le sang et la peau descend après et on a la peau qui revient jamais sur le gland Parce qu'elle est plus attirée Voilà Pourquoi ça saigne beaucoup ? Bah parce que c'est un énorme vecteur de sang la tub Oui bah c'est surtout que quand ça arrive souvent la rupture du frein c'est que tu bandes Souvent ça arrive pendant le rapport sexuel C'est vrai qu'une rupture de frein au repos c'est rare C'est extrêmement triste C'est pas hyper scientifique ce que je vais dire mais je pense que la moitié du sang du corps d'un homme est dans sa bite quand il bande Je pense que c'est... Un peu plus Et donc du coup au moment où ça pète c'est un truc genre Feu d'artifice disneyland quoi mais que rouge quoi Ce qui m'est arrivé c'était il y a longtemps C'était en 2004 on va dire un truc comme ça donc ça date un peu J'étais avec une fille à cette époque là elle avait dormi chez moi Enfin on était pas vraiment ensemble c'est à dire qu'on était ensemble surtout au niveau des rapports Pas amicaux Et elle dort chez moi On se réveille le matin Les volets sont fermés donc on est dans le noir quasiment total On se réveille assez tôt je vais aller au travail plus tard dans la journée mais là on a un peu de temps Du coup on se fait des bisous et on se frotte en même temps Sauf que je suis habillé c'est à dire que j'ai un... J'ai un caleçon voilà Et en me frottant j'ai senti comme un truc qui avait fait tonc Mais bon je suis dans le feu de l'action j'ai une érection voilà Et puis j'ai envie de faire des choses avec cette fille donc voilà Donc on continue euh... elle me suce Je mets un préservatif et on a un rapport sexuel Super Génial Sauf que comme d'hab après un rapport sexuel je vais aux toilettes J'enlève le préservatif et je vérifie que le préservatif n'est pas troué Parce que j'ai pas envie de choper des gosses ou une maladie Ah tu fais ça à chaque fois ? Ah oui Je remplis d'eau même je remplis d'eau la capote pour être sûr que c'est pas troué Mais le temps que ça prend ! Oui mais tout le monde n'a pas des problèmes mentaux et peur de choper des trucs Je vais aux toilettes je prends mon préservatif et je veux le vérifier avant de le remplir d'eau Sauf que je vois que le préservatif il y a du sang dessus Du coup je fais merde elle a ses règles et elle me l'a pas dit Du coup je l'appelle tu m'avais pas dit que t'avais tes règles Et elle je l'entends au loin qui fait quoi ? Mais non mais c'est pas mes règles ! Et moi je fais bah si parce qu'il y a du... Et là on regarde dans la capote je me dis merde le sang il est pas à l'extérieur Il est à l'intérieur du préservatif Et du coup je fais si le sang il est... Et là je regarde ma queue et effectivement ça pisse le sang Elle elle arrive, elle me regarde et elle fait C'était ça le goût ! Ça aurait été tellement mal qu'elle revienne et qu'elle fasse Oh bah bordel ! Et que vraiment la meuf est couverte de sang Elle en a partout autour de la goûte Du coup qu'est-ce tu fais ? Quand t'as une rupture... Alors c'était pas une rupture du frein c'était une rupture partielle Ah c'était pas complet ! Donc non mon frein était toujours là T'as appelé pompier ? Bah j'ai appelé ma mère Oui ! Agnès ! Yeah ! Maman ! J'étais... Ah voilà il y a quoi je voulais faire ? Bah il faut aller à la pharmacie hein Faut leur dire à la pharmacie D'accord Du coup je vais au travail Bah il faut que j'aille bosser Je retrouve mon pote au travail Et pendant la pause déjeuner Il m'accompagne à la pharmacie Du coup j'y vais avec un mec à la pharmacie Pour dire bonjour J'ai une rupture du frein Et là il me dit Y'a rien à faire Faut juste mettre du savon au pH neutre Et attendre Je dis oui mais c'est une rupture partielle du frein Donc euh... Il est encore là ? Il dit ah oui bah faut attendre la cicatrisation Et ça va être au moins 3 mois Et donc là le monsieur Ce qu'il t'a dit c'est que pendant 3 mois Il fallait pas faire crac crac Interdiction de baisers Et quand t'es avec une fille Uniquement pour avoir des rapports sexuels Bah crois moi après elle te quitte Bah oui Et autre chose qu'il faut savoir C'est que lorsque j'étais au travail A un moment j'ai eu envie de faire pipi Mais moi j'avais pas pensé Que lorsque j'allais faire pipi L'urine allait passer sur la plaie Oh ! T'es au boulot Dans les toilettes A côté des autres bureaux Et au moment où tu fais pipi Tu fais Et après j'avais une technique En attendant que ça cicatrise J'urinais en tordant mon zob Ah ouais tu me mettais dans l'autre sens Je me mettais dans l'autre sens De manière à puisser que la dernière goutte elle arrivait Vers le haut quoi Vers le haut ouais Voilà ! Bah écoutez si jamais ça vous arrive Vous avez la technique de David Tournez votre zob Il faut savoir que Je sais pas si vous vous rappelez du FestiBlog Il y a une année En 2012 J'ai dédicacé au FestiBlog Et souvent il y a des gens qui passaient Et je leur disais J'ai du sang dans mon caleçon Parce que j'ai une rupture du frein Et c'était vrai Juste avant d'y aller J'avais une petite amie qui habitait pas loin On avait eu un rapport sexuel Et j'ai refait une rupture partielle du frein Mais là tu lui as dit Je connais t'inquiète Pas du tout Ce qui s'est passé C'est que j'ai arrêté le rapport Et j'ai pleuré La meuf n'a pas compris pourquoi Et elle m'a dit Mais qu'est-ce qui se passe ? Et je lui ai dit On va pas pouvoir faire l'amour Pendant 3 mois Tu vas me quitter Oh putchou T'es trop chou Et elle m'a fait Mais enfin mais non Voilà Et j'étais trop mat Mais je suis un vampire Moi je bois du sang Non je te suce Y'a pas de problème J'adore ça Ohlala c'est trop chou Mais limite c'est une limite beau C'est l'anniversaire de Bad News Et ouais Et d'ailleurs les gens nous ont souhaité un bon anniversaire en vidéo On les regarde Damn Bad News c'est Thibou InShape Et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Aujourd'hui petit message posté Un bon anniversaire énorme essaye Prenez soin de vous Merci de me soutenir Merci de regarder mes vidéos Et juste plein de bonheur et plein de réussite à vous C'est vous qui êtes les meilleurs Bam C'était Thibou InShape là à début C'était Thibou InShape qui nous souhaite un bon anniversaire Merci à Thibou Mais du coup Thibou InShape regarde Bad News Non Ah bon ? Non j'ai payé Je suis allé sur son site On peut payer 36 euros Voilà donc euh Pigeon Voilà Il nous a souhaité un bon anniversaire Bon t'as vu il nous a fait ça dans sa voiture C'est génial C'est à dire que vraiment il a dû recevoir l'info Il a pris son téléphone Bon 36 balles Il est dans la bagnole Voilà Il s'en bat les couilles On aurait pu avoir plus de chance Il aurait pu être aux chiottes Et nous faire Boum la petite veine Voilà tu vois Bad News Non bon Il était en voiture voilà Bon ça vaut 36 euros D'ailleurs regarde le paiement Tu peux le voir affiché à l'écran Voilà ça m'a bien coûté 36 euros Oh putain Je sais pas comment vous vous voulez appeler ça Moi j'appelle ça du génie Et en tout cas A priori Il pense qu'on regarde son émission et qu'on le soutient Bah oui parce que j'ai donné 36 euros C'est surtout ça Merci de me soutenir c'est que j'ai payé Et bah abonnez-vous à Thibou InShape Allez voir d'abord sa vidéo sur Pokémon et après juger Venez nous voir au TGS à Toulouse Avec des bonnes ailes Noël Parce qu'on va enregistrer l'émission du 24 décembre Parce que le mardi cette année tombe à 24 décembre Ou l'inverse Le 24 décembre tombe à mardi Et donc ça sera une bad news ce mardi là Alain au pays des merveilles est sorti la BD avec Ariel et Monsieur Poulpe Salut c'est Monsieur Poulpe et j'ai proposé à Davy Moury de faire une BD il a dit quoi ? Tu dis oui et ça s'appelle Alain au pays des merveilles mais il nous fallait un dessinateur Bah oui il s'appelle Ariel Bitume Il dessine trop bien Alors l'histoire c'est quoi ? C'est l'histoire de Alain et il est dessinateur mais il est obligé d'arrêter son métier Du coup qu'est-ce qu'il va faire comme métier ? Bah il va aller travailler au ministère de la censure Oui mais attends il lui arrive une aventure extraordinaire Ouais grâce à un habile quiproquo Il va tomber dans l'imaginant de le pays des merveilles et de l'imagination Wow Mais qu'est-ce qu'il se passe ici on dirait que c'est pas dessiné Bah oui mais il y a un problème c'est qu'il y a des méchants qui effacent tous les dessins de l'imagination Bah oui il manque des dessins Alors du coup on va devoir demander à toi lecteur ou lectrice de dessiner Il y a aussi des phrases à terminer parce que des fois on avait pas d'idée du scénario Alors on demande aux gens de faire le scénario Voilà tu peux faire avancer l'histoire Mais en plus quand t'es fier de tes dessins tu peux les prendre en photo Et les mettre sur le compte Instagram Alain en paix des merveilles Et comme ça tu peux comparer tes dessins aux autres dessinateurs Et dessinatrices Tout ça c'est dans la BD Alain en paix des merveilles Aux éditions une case en moins chez des cours C'est génial Une super BD Check ! Allez sur Tipeee c'est hyper important Allez sur YouTip Partagez la vidéo Voilà cette vidéo anniversaire Ca fait un an qu'on fait ça On est hyper heureux de le faire On voudrait continuer de ouf On va tenter un truc en décembre Bad News va faire le calendrier de l'Avent 24 émissions Il y aura les Bad News le mardi qui sont classiques Et le reste du temps tous les jours il y aura les mini Bad News Attends mais David tu veux dire que comme d'habitude il y a des Bad News le mardi Et mais en plus chaque matin on aura une Bad News C'est ça exactement jusqu'au 24 Waouh mais vous êtes complètement fou Bad News Et oui Allez sur Tipeee parce que putain Parce que putain ça va nous prendre du temps Et en montage là je le sens déjà passer Ca sera des plus courtes c'est des mini Bad News Voilà Merci à bientôt Ciao Ciao Et merci pour tout Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ?